On s'est rencontrés sur des marchés de vannerie, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est trouvés aussi à partager un métier et puis une passion commune. Karen et Corentin sont unis par les liens indissociables de l'osier. Depuis 2012, ils sont propriétaires de cette ferme et de ses 7 hectares de culture à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. Au printemps, c'est l'époque du séchage qui permet de le conserver. Il perpétue l'un des plus vieux métiers du monde, vanier. Une activité qui à l'origine se pratiquait l'hiver, au moment où les travaux des champs ne nécessitaient plus de main d'oeuvre. Aujourd'hui, il y a un retour parce que les gens s'aperçoivent que d'acheter des choses de qualité, des choses pérennes, quand on achète un bon panier fait auprès d'un artisan, c'est un panier qui va durer toute la vie. C'est une formule que j'aime bien dire, c'est des paniers à transmettre. Un panier classique, suivant les modèles, suivant la taille, etc., ça peut varier entre 3 à 4 heures et des modèles un peu plus compliqués jusqu'à la journée, jusqu'à 8 heures de boulot à peu près. Contrairement aux habitudes ancestrales, Karen et Corentin pratiquent la vannerie à la belle saison. Chaque été, ils participent à des festivals de vannerie et parcourent les marchés d'Europe pour vendre leurs créations. Il faut savoir y mettre le prix. Un panier peut coûter de 60 à 400 euros. En revanche, en hiver, sa turbine. C'est la saison de l'osier. Cet arbre-là, il a la particularité de perdre les feuilles en hiver. Et c'est à ce moment-là qu'on va donc pouvoir le récolter. Ici, en fait, on peut imaginer une grande étendue très lumineuse, donc flamboyante, jaune-oranger. Avec les lumières ici du matin, ou même le brouillard, ou avec le givre. Enfin, vraiment, chaque jour, quand on sort de chez nous, c'est très, très coloré. L'osier, ça a besoin d'eau. C'est aussi pour ça que ça pousse bien ici. C'est une région océanique, on a beaucoup d'eau en hiver. Ça peut être problématique, puisque c'est une zone inondable. Par contre, c'est ça qui apporte les limons. Et c'est ça qui fait que la terre est riche et que ça pousse bien ici. Des inondations, la ferme en a connue plusieurs depuis des siècles. Elle en garde la trace sur ses murs. Philippe travaille sur l'exploitation depuis plus de 30 ans. Il a en mémoire l'une d'entre elles. C'était pendant l'hiver 81. 11,76 m. Voilà, c'est la seule que j'ai connue en tant qu'adulte. Il n'y avait plus beaucoup, pendant pratiquement 3 semaines, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un fleuve qui met du temps à déborder. Mais malgré tout, il faut être prêt à avoir évacué toute la vallée. La Garonne passait par-dessus les digues et comblent complètement la vallée. En vérité, on n'avait pas tout à fait commencé la récolte. Donc il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'osiers à monter. Ça serait catastrophique, c'est sûr, si ça arrivait fin janvier. Ici, quand on achète une maison, on achète le bateau avec. Pas question de perdre la récolte, car l'osier est un produit très prisé dans cette région. Certes, on apprécie sa solidité une fois qu'il a été tressé. Mais c'est une autre de ses qualités qui en a fait son succès. C'est vraiment un matériau qui, quand il est frais, est très souple. Quand il va avoir séché, par contre, ça devient un bois sec normal. C'est-à-dire que si on va le plier, il va se casser. Mais c'est vrai que quand il est frais comme celui-là, on peut vraiment lui demander de vraiment s'enrouler comme vraiment une ficelle. Et le principe après de l'osier qu'on va utiliser pour la vannerie, c'est la même chose. Sauf que quand il va avoir séché, on va le retremper dans l'eau. Et une fois que le brin d'osier va avoir retremper dans l'eau, il va retrouver sa souplesse. Et à ce moment-là, on va pouvoir le mettre en forme pour faire de la vannerie. Il va ressécher, sauf qu'il va être bloqué dans la position de panier. L'osier de Corentin et Karen est loin d'être utilisé uniquement pour la vannerie. Leurs principaux clients sont les vignerons de la région, comme Jean-Jacques. Il veut nous montrer le geste précis de Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va ? Ça va. Il fait beau aujourd'hui ? Oui, il fait beau, oui. Bon, comment ça se passe ? Vous me montrez ? Très bien. Au printemps, l'osier sert à lier les pieds de vigne. Une opération indispensable, réalisée alors que la vigne n'est pas encore en feuille et qui lui permettra de pousser bien en ligne. Pourquoi on attache le pied de vigne au fil fixe ? C'est tout simplement pour qu'il soit tenu. Nous, ici, on ne désherbe pas, on travaille les sols mécaniquement. Donc, les pieds sont soumis à quand même une certaine pression des charrues et des labours. Et donc, le pied doit être parfaitement maintenu. Le calage à l'osier, ce n'est pas la méthode la moins coûteuse, mais par contre, c'est la plus respectueuse de l'environnement. Et ça suit la croissance du pied. Ça ne vient jamais l'étrangler. Donc, au fur et à mesure que le pied grossit, ce lien naturel se défait tout simplement, tombe au sol et se biodégrade comme un végétal. Une opération essentielle, car Jean-Jacques veut que 95% de ses pieds produisent du raisin. Il ne doit donc en perdre aucun. Cependant, pour les non-professionnels, l'osier, ce sont avant tout des créations pleines de poésie ou même carrément farfelues. Chaque année, le plus grand rassemblement de vanneries en France a lieu au mois d'août à Valbregues dans le Gard. Peut-être y croiserez-vous Karen et Corentin.